bon et ben bonjour heureux de vous retrouver on a pris un peu de temps à répondre à votre toutes vos questions d'abord parce qu'on voulait toutes les lire de les lire avec beaucoup d'attention et puis d'essayer de s'organiser pour bien les répondre et puis le temps qu'on retourne au bateau qu'on répare toutes les choses et bien maintenant c'est le bon moment alors on va prendre les questions en vous rappelant à chaque fois qui a posé la question il ya siana qui nous a demandé si quand est-ce qu'on va reprendre la mer la navigation elle qui nous dit est ce que ça va et il ya yoran qui dit j'espère que vous allez vite guérir de vos blessures et de votre blessure alors on vous rassure tout va bien on va avoir une dernière vérification médicale mercredi prochain pour être sûr qu'on peut reprendre la mer mais compte tenu comment ça va je suis pas très 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 inquiet voilà donc si tout va bien nous repartirons pour naviguer loin jeudi prochain le 21 néanmoins aujourd'hui hier et aujourd'hui on s'est offert une petite sortie en mer la mer est très calme alors c'était facile pour vérifier déjà qu'on se sentait en forme je vous rassure tout va bien et le bateau va bien aussi alors est ce que je peux encore conduire le bateau bas oui figure toi que même florent même la nuit où j'avais le bras que je pouvais pas me servir le bras droit je pouvais conduire le bateau avec le bras gauche et nathalie pouvait également même si elle avait une côte bien abîmée elle pouvait également conduire le bateau avec le côté qui fonctionnait donc oui on a pu continuer à conduire le bateau mal nous dit j'ai pas trop compris comment le bateau s'est cassé alors je vais essayer de l'expliquer simplement le bateau il a un pilote automatique qui couvert contrôle le gouvernail d'accord et ce pilote automatique il a une pièce qui a cassé sont des choses qui arrivent et donc on avait plus de manière de conduire automatiquement le bateau donc on a pris la barre pour le conduire à la main et puis en comme la nuit était très noire et que la mer était quand même assez assez agité très agité et ben on n'allait pas très très droit et du coup il ya eu un phénomène qui a fait que la voile a changé brutalement de côté et en changeant de côté brutalement elle a cassé le système une partie du système qui commandait la barre à l'extérieur donc on n'avait plus que la barre à l'intérieur pour pouvoir comme continue diriger le bateau alors je vous montrera peut-être sur des photos ce qui avait cassé ce qui a été réparé mais voilà qu'elle était le principal problème donc tout ça a été réparé et hier on a déjà essayé tout marche parfaitement voilà donc en principe jeudi prochain nous partons directement pour avoir directement peut-être qu'on fera une escale encore au portugal après environ avoir navigué une journée entière toujours vérifier que tout vraiment fonctionne parfaitement et ensuite nous partirons directement pour les îles canaries alors regardez sur une carte où sont les îles canaries vous verrez les îles canaries c'est à environ quatre jours de mer à peu près du portugal quatre jours et quatre nuits donc je pense qu'on partira jeudi ou vendredi on s'arrêtera peut-être une journée donc à mon avis on devrait arriver aux canaries aller au milieu de la semaine prochaine voilà la semaine prochaine c'est à dire si on parle 20 on va arriver le 28 29 foncez pas exactement bien entendu on vous dira quand on arrive est ce qu'on fait les sorties nathalie c'est alors merci d'ina en tout cas de nous avoir posé cette question maël je l'avais bien cité j'espère voilà donc il ya florent qui demande si on fait des sorties en dehors de notre voyage en bateau alors bien sûr on fait des sorties on fait même plus de sorties que de moments sur sur la mer parce que l'intérêt c'est justement de visiter donc quand on arrive à un port ou à une île en notre petite annexe et puis on débarque et on va visiter on fait des marches donc à chaque fois à chaque étape vous pouvez regarder sur le blog on a mis plein plein de photos des îles ou des villages ou des villes qu'on a visité et c'est quand même un peu l'intérêt de notre voyage c'est de voir rencontrer les gens à chaque fois et puis et puis découvrir des super paysages parce que tout ce qu'on a vu jusque là était vraiment absolument magnifique donc n'hésitez pas à aller sur le blog vous allez voir plein plein de photos Thaïs ah non attend il ya émilie qui demande comment on a eu l'idée de faire ce voyage et combien de temps pour l'organiser alors on avait déjà un petit peu répondu dans la première vidéo que nous avait enregistré marie cette idée là elle nous vient depuis depuis qu'on s'est mariés alors ça date un peu et on a mis on a mis quoi on a mis trois ans pour l'organiser vraiment puisqu'on a acheté le bateau il ya trois ans donc puis on l'organise un peu au fur et à mesure aussi c'est pas tout est pas tout est pas finalisé dès le départ on attend de voir comment les choses se présentent la météo voilà après par exemple on n'a pas été à madère à cause de l'accident enfin bon donc on improvise aussi beaucoup voilà et puis pourquoi on fait ce voyage demande jean crise ben ça c'est aussi un peu dans la réponse qu'on avait fait au début je crois qu'on a envie d'aller à la rencontre de d'aller à la rencontre de plein de monde de découvrir notre planète qui est si belle et voilà de d'aller un peu au bout de nous mêmes aussi de faire de faire des choses qu'on imagine qu'on n'est pas forcément capable de faire voilà oui oui où est ce qu'on a envie d'aller le plus d'itaïs france et rien moi je suis très très tenté par le cap vert je sais pas il ya plein d'endroits et puis il ya quand même le foyer à la pointe de l'amérique du sud tout en bas là ça c'est un peu ce qui vous fait rêver quoi on sait pas encore exactement rien mais il est sûr que comme on découvre voyez par exemple la côte du portugal on pensait que ce n'était pas spécialement beau et puis en naviguant on a découvert que c'était magnifique donc je crois que plus on découvre plus on voit que les endroits qu'on pensait pas beau en fait sont absolument superbe et avec des gens en plus très sympathique très gentils voilà après donc il ya taïs qui demande aussi quelle est la meilleure expérience qu'on a vécu pour l'instant ça c'est une question difficile je sais pas tu as une idée il vient je sais pas non j'ai du j'ai du mal j'ai du mal à répondre à cette question on a je crois qu'on a si je pense qu'il ya une très très bonne expérience quand on a rencontré sur un bateau c'était dans le port de bureaux ce des gens avec qui on se connaissait pas et puis on a commencé à discuter on a commencé l'apéritif à 7 heures du soir et on l'a terminé à 11 heures du soir donc c'est vous dire si on avait quand même des choses à partager c'était très très chouette oui moi je crois qu'effectivement les meilleures expériences c'est sans doute les rencontres qu'on a fait et on en fait quasiment tous les jours parce que quand on est dans des ports on rencontre toujours plein de gens donc et même au bouillage donc ça c'est des bonnes expériences et puis au niveau des paysages moi je pense aux à l'île de siès où on est monté un phare qui dominait à 500 mètres la mer c'était superbe mais ce qu'on a fait hier on vous en parlera peut-être là aux îles berlanga c'est aussi extraordinaire vous verrez quelques images voilà et puis sinon taïs demande toujours si on a vécu une mauvaise expérience je pense que la nuit où on a eu notre accident n'était pas forcément une n'était pas forcément une très bonne expérience mais c'était une expérience qui nous a appris plein de choses sur nous sur notre bateau et sur notre sécurité sur notre façon de nous préparer aux nuits en mer et finalement c'était une mauvaise expérience qui a quand même du bon voilà et bruno est ce que tu peux nous dire qu'est ce que ce qu'il faudrait faire dina demande si quelqu'un aimerait faire comme vous qu'est ce qu'il faut qu'il sache faire alors d'abord dina si on veut faire quelque chose ou si on est attiré par quelque chose il faut vraiment décider de le faire c'est la première chose et puis accessoirement il faut aussi décider de le faire si on le fait tout seul si on le fait à plusieurs ça peut être le bateau ça peut être la montagne ça peut ça peut être plein plein de choses mais il faut déjà d'abord décider de le faire et puis ensuite et bien conduire un bateau préparer un voyage ça s'apprend alors on peut l'apprendre un peu par soi même si on a la chance de pouvoir aller en vacances au bord de la mer et puis il y a également des des organisations qui proposent ce qu'on appelle des stages de voile ce que des écoles de voile où on apprend progressivement à faire des petits bateaux des plus grands bateaux alors si vous allez au bord de la mer à peu près tous les endroits on a une petite école de voile et puis tu as peut-être entendu parler de l'école de voile des Glénans qui est très très connue et qui apprend à tous les niveaux donc oui il faut prendre le temps d'apprendre il faut prendre le temps de découvrir et puis le jour où on commence à savoir bah on loue un petit bateau et parce que finalement quand on loue un petit bateau c'est pas très très cher et puis ensuite quand on commence à mieux savoir on loue un plus grand bateau voilà il faut y aller progressivement et puis se disant bah oui ça me plaît j'ai envie de continuer c'est comme ça qu'il faut faire alors il y a un certain nombre de questions sur la nourriture bah évidemment il faut bien se nourrir à bord d'un bateau alors il y a Enzo qui demande d'approfondir la question Émilie qui demande comment on fait pour cuisiner et Johan qui précise que quand il y a des vagues ça doit être bien difficile alors effectivement pour cuisiner dans la visite que je vous avais filmé qu'on avait filmé on vous avait montré rapidement la petite cuisinière on a deux feux à gaz et un four donc on peut faire de la cuisine je dirais presque comme à la maison en tout cas quand on est au port c'est complètement comme à la maison on peut faire n'importe quoi tout ce que j'ai envie de faire c'est beaucoup moi qui cuisine pas beaucoup Bruno oui c'est vrai ça et puis alors quand il y a des vagues effectivement bah c'est plus compliqué c'est plus compliqué bah d'abord parce que ça bouge et parce que aussi bah moi quelquefois j'ai un peu le mal de mer quand ça quand il y a trop de vagues et à l'intérieur bah on a encore plus le mal de mer que quand on est à l'extérieur du bateau donc ce qu'on essaye de faire en fait quand on est en mer et qu'on sait qu'on va naviguer un peu longtemps bah c'est de préparer des repas à l'avance comme ça il n'y a plus qu'à les réchauffer et puis on grignote aussi beaucoup enfin on mange pas forcément tout à fait de la même façon voilà sinon mais on vous montrera exactement comment effectivement comment on peut faire pour faire la cuisine parce qu'en fait il y a une petite astuce c'est que quand il y a des vagues et que le bateau penche la cuisinière elle penche en même temps et elle reste tout le temps droite donc la casserole elle ne se renverse pas mais en plus il y a des petits trucs pour l'attacher mais on vous montrera avec des images et puis pour stocker la nourriture demande Thaïs bah là on a plein de placards donc on a stocké des concerts on a stocké des bocaux qu'on a fabriqués on a stocké un certain nombre de choses auxquelles on ne touche pas forcément tout de suite et puis dès qu'on arrive à un port et qu'on fait des courses et bah on reprend des fruits, des légumes, du frais et puis bah on range tout ça dans les placards à droite et à gauche et puis il n'y a pas que les placards il y a les frigidaires aussi et les frigidaires il faut le dire oui oui on a deux frigidaires on a deux frigidaires et un petit congélateur donc là on a de quoi stocker comme surtout quand on n'est que deux on a largement la place pour stocker tout ce qu'il faut il n'y a pas de soucis pour la nourriture voilà alors des questions techniques comment faites-vous quand vous n'avez plus d'électricité c'est une question intéressante c'est Constance qui demande ça et bien figure-toi que d'abord on se débrouille pour avoir toujours de l'électricité alors pourquoi ? parce qu'on a des systèmes alors je ne sais pas si vous connaissez le mot de redondant le fait c'est un mot compliqué c'est un mot compliqué ça veut dire que mettons que s'il y a un système qui tombe en panne on est quand même capable d'avoir de l'électricité par un autre système voilà c'est ça que ça veut dire donc aujourd'hui on n'a pas eu de panne d'électricité j'espère qu'on n'en aura pas maintenant il faut savoir qu'un bateau comme on a peut se conduire sans électricité il n'y aura plus de pilote automatique mais il y aura un système qui s'appelle le régulateur d'allure ça aussi on vous expliquera plus tard qui lui fonctionne sans électricité le vent ça fonctionne sans électricité le moteur ça fonctionne presque sans électricité il faut juste avoir la batterie pour le démarrer d'accord ? un peu comme sur la voiture donc en fait pratiquement je peux dire qu'on ne craint pas trop de ne plus avoir d'électricité mais enfin c'est important effectivement par exemple s'il y avait le bateau se remplissait un peu d'eau qu'il y avait des courts-circuits partout on arriverait quand même à le conduire sans électricité puis on a des panneaux solaires je ne sais plus si on vous les a montrés mais ça ça recharge les batteries même quand on n'est pas au quai et donc on a de l'électricité qui se fabrique au fur et à mesure voilà voilà alors il y a Ajar qui est très inquiet de fait qu'est-ce qui se passe si le bateau coule et si on a un talkie-walkie alors d'abord si le bateau coule si le bateau vraiment coule parce qu'il ne faut pas abandonner le bateau tant qu'il n'a pas vraiment coulé c'est la dernière chose à faire de sortir du bateau même quand on a un très très gros problème il faut mieux rester sur on est beaucoup plus sûr sur un bateau que dans le radeau de sauvetage un petit radeau de sauvetage qui est une espèce de petite coque de noix qui flotte qui est très 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 inconfortable mais on a un radeau de sauvetage pneumatique donc quelque chose qui se gonfle et si vraiment le bateau coule et bien on met à l'eau le radeau de sauvetage et on se réfugie dans le radeau de sauvetage on pourra peut-être envoyer des photos de la manière dont se gonfle un radeau de sauvetage ce serait intéressant puisqu'on a fait un stage pour se former là-dessus on essaiera de vous trouver des photos on essaiera de vous trouver des photos voilà et est-ce qu'on a un talkie-walkie alors on a même plus qu'un talkie-walkie on a ce qu'on appelle bien sûr qu'on a des talkie-walkie mais on a surtout un téléphone satellite qui permet une balise de secours qui permet, si le bateau coule d'envoyer des signaux partout même très loin parce que le talkie-walkie ça ne va pas très très loin ce qu'on appelle la BHA alors que le satellite c'est partout dans le monde donc on envoie un appel de secours et comme ça les gens savent où on est et peuvent dérouter des bateaux qui ne sont pas très loin de nous pour venir nous récupérer donc oui c'est important et c'est d'ailleurs obligatoire d'avoir ça et c'est normal pour que si le bateau coule on ne coule pas avec sinon il y a Émilie qui nous demande que faites-vous quand il pleut quand il pleut on a deux solutions soit on se met à l'abri on vous a montré notre timonnerie qui est complètement protégée donc on est complètement à l'abri de la pluie on peut barrer à l'intérieur on peut tout faire à l'intérieur sans être mouillé puis si on a quelque chose à faire à l'extérieur on se met des cirés des bottes et puis on est sous la pluie puis on est quand même un peu mouillé parce que quand il pleut beaucoup on finit toujours par être un peu mouillé même quand on est protégé enfin voilà après on sèche donc c'est pas très très grave quand il pleut c'est pas très agréable mais c'est pas très grave et puis tu nous demandes aussi Émilie vous êtes-il arrivé d'avoir une mer déchaînée bah déchaînée non pas déchaînée grosse mer on appelle ça avec des vagues un peu importantes mais pour l'instant on n'a pas eu des vagues de la taille d'un immeuble et je crois qu'on n'en aura pas j'espère qu'on n'en aura pas enfin voilà et puis de toute façon le bateau s'est quand même fait pour résister à des très très grosses vagues heureusement voilà et sinon il y a Thaïs qui demande aussi combien de temps on dort par nuit alors ça ça dépend beaucoup où on est si on est au port on fait des très très grandes nuits en général au port on dort comme à la maison quand on est en mer c'est plus compliqué on se relaie donc toutes les 3, 4, 5 heures il y en a un qui veille et puis il y en a un autre qui dort donc ça fait des nuits un petit peu hachées mais je vous rassure et puis après on fait des siestes après on fait des siestes celui qui n'a pas très bien dormi la nuit ou qui a fait plus la veille il dort un peu plus dans la journée donc on se relaie c'est important de dormir il faut trouver une solution voilà voilà bon et puis comment faites-vous pour savoir où vous allez alors ça je vous propose dans une vidéo séparée de vous montrer l'appareil comment il nous permet de savoir où on va on vous montrera également comment on barre c'est la question alors c'est Dina qui nous posait la question de savoir où vous allez il y a Enzo qui voulait nous montrer comment on barre qui voulait qu'on vous montre comment on barre et puis il y a la cuisine alors il y a la cuisine comment on fait la cuisine alors ça la cuisine vous montrez des images de la cuisine en pleine mer je ne sais pas si on y arrivera on essaiera on pourra déjà le faire quand on s'en ploie mais il faudrait qu'on vous montre justement en mer avec le truc qui bouge ce serait intéressant et puis Enzo regarde la première vidéo non une vidéo je vous ai fait une visite du bateau tu pourras voir où est-ce qu'on dort on vous a montré les couchettes voilà puis il y a Florent tu nous demandais comment est-ce qu'on fait les courses et bien quand est-ce qu'on fait les courses on fait les courses quand on est au port et qu'on est dans des villages et on va dans des voilà dans des boutiques ou des supermarchés comme vous le faites naturellement voilà et bien écoutez à bientôt alors et puis on vous envoie les petites vidéos en plus des réponses aux questions bye au revoir alors je vais vous montrer comment on sait où on va et comment on gère la question de la carte marine donc vous voyez là sur l'écran une carte marine une carte avec la France et l'Espagne et le Portugal où nous le trouvons à l'heure actuelle et puis vous voyez on peut faire grossir la carte d'accord et on va tout de suite aller à un endroit intéressant de la carte voilà comme ça alors là là c'est le moment où on a eu la panne de pilote automatique et on a décidé de rentrer à Péniche donc j'ai tracé une route c'est un trait tout droit qui allait de l'endroit où nous avions décidé de rentrer à Péniche jusqu'au point d'arrivée qui était Péniche ici vous voyez cet écrit le trait violet le trait violet et puis en jaune c'est la route qu'on a suivi réellement parce que comme on vous l'a dit c'était difficile de barrer parce que la mer était très grosse et puis aussi parce que on était quand même un peu blessé qu'on avait un peu de mal il y avait du jeu dans la barre enfin il y avait tout un tas de raisons et vous voyez le trait jaune qui nous a ramené jusqu'à Péniche ça donc c'est la route que nous avons suivi réellement alors si vous regardez bien vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce zigzag ici et bien je vais vous dire ce que c'est ce zigzag c'est le moment où il y a eu le changement brutal de côté de la voile donc le bateau est parti dans l'autre direction et c'est le moment où je me suis blessé et c'est le moment où Nathalie a dû aller faire des acrobaties à l'avant pour récupérer une corde alors j'emploie le mot de corde c'est ce qu'on dit écoute mais disons une corde qui était dans l'eau qui nous empêchait de démarrer le moteur donc il fallait la retirer pour être sûr de ne pas la prendre dans l'hélice bref c'est le moment qu'on a mis pour reprendre la route dans la bonne direction donc vous voyez on le voit très très bien sur la carte et puis ensuite et bien on a fait tant bien que mal on est allé par là vous voyez voilà un moment et ça c'était intéressant il y a Nathalie par ici je pense qui a vu le phare des îles Berlanga et s'est dit ah chouette on approche donc alors les îles c'est les terres c'est en jaune les terres vous voyez c'est en jaune tous les petits traits c'est la profondeur de la mer oui merci Nathalie et vous voyez ça ce sont les îles voilà et on a contourné les îles Berlanga par le sud donc vous le voyez ici on est remonté un petit peu et puis on a continué là ça allait mieux vous voyez la mer était moins forte donc notre trait était nettement plus droit et on a continué pour aller jusqu'à Péniche d'accord donc ce qui était intéressant c'est qu'on à partir d'un certain moment on voyait mais quand on ne voyait pas et bien on essayait de suivre à peu près la direction du trait violet pour aller dans la direction où nous devions aller alors ce que vous voyez également et c'est amusant vous voyez le point rouge ici et bien c'est figurez-vous qu'hier on est parti de Péniche et on est allé aux îles Berlanga où on se trouve tout de suite alors ça c'est rapide on a mis une heure pour faire ça à peu près d'accord pour aller visiter ces très belles îles où on vous enverra des photos donc voilà comment c'est une des manières dont on se dirige on vous montrera d'autres instruments parce qu'il y a plusieurs instruments avec lesquels on se dirige mais ça la carte et la route et c'est le premier moyen qu'on utilise on se dirige on se dirige on se dirige on se dirige Sous-titrage Société Radio-Canada